Bonjour à tous et à toutes et un grand merci à notre Jean-David Chamboredon d'être avec nous ce matin. Je vais vous présenter très vite tout à l'heure. Je laisse tout de suite la parole à Jacques, notre président, qui va vous dire un mot pour ceux qui nous connaissent pas encore d'OptiGestion. Bienvenue et puis on attaque tout de suite. Merci à vous d'être là. Quelques mots sur OptiGestion. OptiGestion a été créé il y a 30 ans. Il s'agit d'une société de gestion qui s'occupe de gestion de portefeuille sous mandat et de gestion de fonds, c'est-à-dire aussi bien des fonds communs de placement que des SICAV. Nous sommes une équipe très soudée qui comporte notamment 7 gérants qui ont en moyenne 25 ans d'expérience. Comment nous caractériser ? Je dirais que nous sommes d'abord des entrepreneurs, que par ailleurs nous sommes indépendants, nous détenons 66% de notre capital et la banque Martin Morel, qui se rapproche tout prochainement de Rothschild & Co, détient les 33% restants. Nous sommes très ouverts au monde dans notre gestion et nous sommes passionnés par notre métier, passionnés aussi par les nouvelles technologies. C'est ce qui explique notre joie d'accueillir aujourd'hui Jean-David Chamboridon. N'hésitez pas à venir nous voir, je voudrais être bref parce que nous sommes tous assez impatients de l'écouter. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez une problématique patrimoniale ou si vous vous intéressez aux valeurs internationales, notamment technologiques. Nous serons contents de parler avec vous et de trouver en fonction de vos objectifs et de vos contraintes, une solution peut-être out of the box. Merci. Merci Jacques. Donc simplement en une minute, Jean-David, en fait moi ce que j'ai noté, Jean-David c'est un homme, c'est un track record extraordinaire. Bon il y a plein de sociétés qu'on connaît plus ou moins, mais c'est surtout un track record formidable. Donc Jean-David c'est un polytechnicien. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'il nous explique un peu aujourd'hui les tendances de marché, donc entre justement le financement, les start-up et les fameuses scale-up. Donc si j'ai bien compris, la scale-up c'est une entreprise qui a passé les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quelles sont les grandes tendances ? Ce qui nous intéresse, Jean-David, c'est que tu nous expliques ta méthode. Comment as-tu sélectionné des blabla-cars, des se-logers ? La méthode d'analyse, comment entre ton deal flow et ses pépites, tu as réussi à... Ça, évidemment, on a un parterre d'investisseurs. On est très intéressés. Et puis Jean-David, c'est aussi un leader influent. Il a été involontairement, il s'est retrouvé porte-parole du mouvement des pigeons, vous en souvenez tous, il va nous en dire un mot. Ça s'est passé un été, à ce que j'avais compris. Quelqu'un, Bercy, avait voulu taxer les plus-values des innovateurs, des entrepreneurs, de la même manière que l'on taxe le travail, alors que les risques sont absolument asymétriques. Et puis, enfin, Jean-David, c'est cette capacité à rentrer en résistance face à Bercy, ce qui est quand même un sacré défi. Et puis, tu présides aussi France Digital. Et France Digital, on a été au Day, Digital Day, il y a un mois et demi. C'est 800 entreprises, je crois, qui sont dans la tech. Voilà. Donc, je te laisse tout de suite la parole. Et l'idée, c'est beaucoup de questions. Et on est ensemble jusqu'à 10 heures maximum. Et après, vous... Ben voilà. Donc, bienvenue chez OptiGestion. Et merci, Jean-David, d'être avec nous. Merci de consacrer ce temps. Merci de votre... On entend bien, là ? Oui. Merci de votre accueil. Bon, je vais faire super court, puis je prendrai vos questions. Donc, moi, je dirige un petit fonds qui s'appelle Isaïe. C'est une petite société de gestion qui gère 160 millions, qui investit essentiellement en early stage dans Internet, et qui a la particularité d'avoir la grande majorité de l'argent qu'il gère, qui vient d'entrepreneurs du web, et notamment de la génération 1 du web, donc les gens de Boursorama aux féminins, se loger, presse-ministre, vente privée, enfin, toute cette génération-là, qui a remis de l'argent pour réinvestir dans la génération suivante. Un des faits d'armes d'Isaïe, c'est d'avoir été le premier investisseur dans Blablacar, qui est une des rares licornes françaises, dans laquelle on a investi le premier tour institutionnel en 2010. On avait mis 1,25 million, depuis l'entreprise a dû lever 220 millions d'euros. Mais bon, on a investi à un moment où il n'y avait pas de business model et il y avait encore assez peu de membres. Je vais juste vous parler de mon métier, puis après, encore une fois, je prendrai les questions. Le métier de capital risqueur, c'est un métier assez particulier, parce que c'est un métier où on passe son temps à dire non, en fait. En fait, on reçoit chez Isaïe à peu près entre 1 500 et 2 000 projets par an et on réalise entre 5 et 10 investissements par an. Donc, vous voyez que ça fait un pourcentage relativement faible. En fait, on passe très facilement de 2 000 à 800. En gros, il y a 1 200 projets qui n'ont pas un powerpoint qui mérite une interaction avec les équipes, soit parce que ce n'est pas du tout dans le scope, soit parce que ça vient de nulle part, soit parce que c'est... Bref, il y a plein de raisons d'éliminer 1 200 projets sur 2 000. Après, il y en a 800 avec lesquels on interagit, donc soit un entretien téléphonique, soit un meeting. Et on arrive assez vite à 50. Et c'est parmi ces 50 qu'on va choisir les 5 ou 10 qu'on va faire. Et c'est effectivement ce travail sur ces 50 projets, donc c'est-à-dire en gros un nouveau projet par semaine, qui fait en fait le cœur de notre métier. Alors, quels sont les critères qu'on applique quand on fait de l'investissement early stage ? C'est sûrement pas de regarder l'historique comptable, puisque la plupart des boîtes qu'on regarde sont encore dans leur premier exercice comptable, non clos, quelquefois dans le deuxième, mais rarement plus ancienne que ça. Donc très clairement, on ne regarde finalement que le potentiel d'une entreprise versus son traclicorde financier. Mais on va dire qu'on regarde trois choses principales. La première, et c'est sans doute la plus importante, c'est la composition de l'équipe fondatrice, qui finalement, quand on se retourne et qu'on regarde les mauvais deals qu'on a fait, on arrive toujours à les imputer à l'équipe fondatrice. Donc ça veut bien dire que si on sélectionne bien les équipes fondatrices, on a plus de chances de faire des bons deals. Mais derrière une équipe, il y a plusieurs critères en réalité. Il y a le fait que ce soit une équipe. On voit de moins en moins de one-man show, on voit de moins en moins d'équipes, d'entreprises avec un seul fondateur. De plus en plus, ce sont des duos, des trios, des quatuors, avec une complémentarité. L'idéal étant d'avoir plutôt un visionnaire stratège, plutôt un marketeux et puis absolument un techie. Le techie est fondamental dans notre métier. Et cette complémentarité d'équipe est un point important. Petite anecdote là-dessus, la plupart du temps, les relations entre entrepreneurs et investisseurs sont finalement plus faciles que les relations entre fondateurs. Parce que quand vous êtes trois ou quatre, il y a des capacités à connaître des difficultés relationnelles. Donc, une des choses qu'on regarde, nous, c'est très souvent de voir comment les équipes ont démarré et est-ce que leur démarrage a été facile ou non ? Et si leur démarrage a été facile, on se dit qu'il y a encore quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. Si par contre, ils ont vécu des difficultés au début, parce qu'ils n'étaient pas tout à fait sur le même modèle que celui qu'ils viennent nous présenter, parce qu'ils ont dû ajuster le tir, etc. On se dit que l'équipe a résisté à des difficultés et que donc elle saura affronter l'avenir plus solidement. Donc, cette notion d'équipe et de complémentarité et de fonctionnement d'équipe est fondamentale. Et puis, une équipe, elle peut avoir envie ou non d'accueillir un associé comme nous. La pire erreur que puisse faire un entrepreneur, c'est de penser qu'un investisseur en capital risque, c'est un banquier. On est totalement le contraire d'un banquier. C'est la même différence qu'entre un footballeur et une ballerine. Alors, je ne sais pas si je suis le footballeur ou la ballerine, mais en tout cas, on est très différents. On investit très rarement. Et on est conscient que quand on investit, on peut tout perdre. Ce qui est le contraire d'un banquier qui, globalement, prête très souvent, mais si possible, en ne perdant jamais. Et donc, si les associés fondateurs nous considèrent comme un associé de demain, on peut faire un deal avec eux. S'ils nous considèrent comme un banquier, c'est-à-dire quelqu'un qui va donner de l'argent, puis qui va disparaître, on ne va sûrement pas faire le deal avec eux. Notre vision de l'investisseur en capital risque, c'est qu'il doit être envahissant, encombrant, mais bienveillant. Mais forcément, avec des équipes qui sont de plus en plus jeunes, des équipes d'entrepreneurs qui sont de plus en plus jeunes, si la gouvernance ne fonctionne pas, si l'investisseur n'a pas d'influence, il y a de fortes chances que l'histoire ne connaisse pas la même trajectoire que si, au contraire, il y a ce mélange d'expérience et cette gouvernance intelligente d'une entreprise d'hypercroissance qui n'est pas forcément très simple. Je pourrais en dire encore plein sur les équipes, mais le sujet de l'équipe est vraiment un sujet complètement discriminant, avec une partie très rationnelle, puis une partie qui, évidemment, est intuitive, parce que la relation qu'on a avec tous les entrepreneurs sont différents. Donc forcément, ce n'est pas un modèle de clonage qui fonctionne. Le deuxième sujet qu'on regarde vraiment beaucoup, c'est les sujets de business model au sens large, mais l'Internet recèle de business model différents les uns des autres. Ces business model, ils ont des indicateurs qui sont différents. On peut mesurer une traction au moment où on investit qui est différente suivant les business model et on peut anticiper une intensité capitalistique qui est différente en fonction des business model. Et nous, on aime beaucoup les business qui ont une intensité capitalistique progressive. C'est-à-dire, en gros, si je comparais une voiture, une voiture qui consommerait très très peu si elle roule lentement et beaucoup plus si elle roule vite, mais pas une voiture qui consomme beaucoup quand elle roule lentement. Et il y a beaucoup de business model de l'Internet qui consomment beaucoup d'essence au démarrage. Nous, on évite ces modèles-là, mais certains de mes confrères qui ont des chéquiers plus gros, le font volontiers. Donc, on aime bien les modèles de Marketplace, qui est sans doute le plus beau modèle de l'Internet. On aime bien les modèles SaaS, donc Software of Service. Et puis, on est devenu un petit peu, par hasard, très présent et très, on va dire maintenant, knowledgeable sur tout ce qui est advertising et marketing technologies, un peu dans la lignée de Criteo en France. Il y a énormément de beaux projets en France avec des gens qui mélangent de l'algorithmie qui ressemblent à du trading algorithmique pour acheter de la publicité sur le web et puis des datas, du machine learning, etc. Enfin, tout ce qu'on peut faire pour faire, non pas acheter des titres sur les marchés boursiers, mais acheter une impression sur un device Internet. Business model, très important. Progressivité de l'intensité capitalistique, c'est un de nos sujets clés. Donc, on adore les gens qui nous disent, ben voilà, j'ai déjà fait ça et pour l'instant, j'ai levé 300 000 euros de Business Angel et de Love Money. Et de s'apercevoir qu'avec 300 000 euros, les gens ont vraiment créé quelque chose qui commence à vraiment exister versus quelqu'un qui va nous dire, je saurais si ça marche dans 5 millions. Là, on est plus réticents, évidemment. Et le troisième sujet, et ça me permettra de ne pas répondre à la question sur les tendances, le troisième sujet qu'on regarde, c'est les sujets de timing, de compétition, qui évidemment sont hyper importantes. Il faut voir que quand TechCrunch annonce qu'une boîte américaine a levé 20 millions de dollars sur tel sujet, vous avez dans le monde 300 entrepreneurs qui lancent un copycat de la boîte qui a été annoncée sur TechCrunch. Et donc, dans les mois qui suivent, nous, on en reçoit 15, des 15 Français qui veulent lancer le copycat de la boîte américaine qui a levé 20 millions de dollars, etc. Normalement, quand on reçoit ces 5, 10 ou 15 projets, on leur dit non à tous, parce qu'on considère qu'effectivement, le timing n'est pas bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une compétition, naturellement, qui va être pléthorique. Ça veut dire qu'il y aura un seul vainqueur potentiel dans chaque géographie sur ce plé-là. Ça veut dire aussi que le destin du meilleur Français ou du meilleur Européen sera d'être acheté par le gros américain. Ça veut dire en gros que c'est un plé super binaire dans lequel les chances de perte sont très élevées et les chances de gagner sont finalement assez capées. Donc nous, on aime bien investir dans des trucs justement où c'est un peu décalé dans le temps par rapport aux modes ou par rapport aux tendances générales. L'idéal est d'investir alors que ce n'est pas du tout évident, mais juste avant que ça devienne évident. Mais évidemment, quand ce n'est pas évident, on ne sait pas encore que ça va le devenir. Pour l'anecdote, quand j'ai annoncé le deal Blablacar en printemps 2010, j'ai reçu de mes confrères parisiens beaucoup d'emails du genre, « Bon, tu as lancé Isaïe, maintenant c'est un petit fond, tu fais des deals Babacool, ce n'est pas pour faire de l'argent, c'est juste pour t'amuser. » Il se trouve que c'est la plus belle boîte Internet des cinq dernières années en France. Mais ce n'était pas du tout évident que le covoiturage puisse devenir aussi massif, aussi adopté. Pour l'anecdote, quand j'avais écrit mon investment paper pour le deal Blablacar, j'avais dit à maturité, il y aura 2-3 millions de Français qui utiliseront Babacar. A l'époque, je crois qu'il y en avait 200 000 utilisateurs sur la plateforme. Et aujourd'hui, on a dû passer les 10 millions. Et vraisemblablement, il y aura 20 millions de Français qui font du Babacar. Donc j'avais totalement sous-estimé le potentiel de ce marché. Évidemment, c'est une erreur que j'aime beaucoup avoir faite, d'avoir sous-estimé. Il vaut mieux évidemment sous-estimer que sur-estimer. Donc le sujet du timing, de l'évidence d'une tendance ou pas, fait que si vous êtes un investisseur early stage, c'est mon cas, dès que c'est évident, c'est trop tard. Donc il faut forcément investir dans des business où vous vous dites que ce n'est pas évident. Le dernier deal qu'on a annoncé, c'est intéressant. On l'a annoncé la semaine dernière, je crois. C'est un deal qui s'appelle Privatiseur. C'est une petite équipe de centraliens qui a monté ça et qui permet à des entreprises ou des particuliers de privatiser un bout de restaurant, un bout de bar, des choses comme ça. Le marché de la privatisation de bar ou de restaurant, ça peut paraître tout petit. Ou en tout cas, c'est un marché qui n'est pas du tout formalisé. Si demain, ça devient un réflexe pour quelqu'un qui invite son équipe à un after work, de booker sur Internet, peut-être que ce business sera énorme. Je n'en sais rien. On a fait l'hypothèse que cette habitude de booker sur un smartphone la deuxième salle d'un bar ou un salon dans un restaurant, etc., va devenir mainstream. Est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on n'a pas raison ? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est souvent les marchés qui n'existent pas, qui sont porteurs des plus belles opportunités ? Donc si je le disais, je le reformulais de façon un petit peu provocateur, les plus gros succès du capital risque sont issus des projets les plus invraisemblables. Donc après, la méthode pour choisir les projets invraisemblables, évidemment, elle n'est pas évidente. Mais les gens qui ont investi dans Twitter, vous ne pouvez pas imaginer que Twitter se deviendrait Twitter, etc., etc. Et vous pouvez multiplier les exemples Facebook, au départ, c'est un truc pour que Mark Zuckerberg trouve des copines sur les campus américains, et puis ça devient Facebook. Donc voilà, il y a cette part d'invraisemblable ou d'improbable qui fait partie de l'équation. Voilà. Donc je voulais rajouter quelque chose sur... Non, je pense que sur mon métier, je vous ai à peu près dit ce qu'on fait sur l'état de l'écosystème français tel qu'il est aujourd'hui. l'écosystème français de la tech, il est en fort progrès, forte progression, sachant qu'on partait avec un peu de retard et quelques atouts. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est arrivé à égalité avec la Grande-Bretagne en nombre d'entreprises financées par le capital risque, mais on met moins d'argent dans les boîtes. Donc au total, on a un nombre de start-up financées par le capital risque à Paris qui est supérieur à Londres, mais on met moins d'argent par boîte. Le coût d'une entreprise, c'est peut-être pour un certain nombre de choses moins cher à Paris qu'à Londres, mais il y a aussi l'habitude finalement d'être beaucoup plus contraint par le capital disponible en France qu'en Grande-Bretagne. Donc petit à petit, cet écart va se restreindre, mais à l'instant T, on est pratiquement dans un rapport de 1 à 2. Ça veut dire que l'entrepreneur français doit faire autant que l'entrepreneur britannique avec deux fois moins de capital. Et c'est une des caractéristiques de l'écosystème, c'est que les grands succès ont finalement demandé assez peu de capital et que les entrepreneurs français sont câblés pour faire avec peu de capital. C'est une force et une faiblesse. C'est une force parce que quand il n'y en a pas de capital, au moins ils peuvent faire quelque chose. Mais c'est aussi une faiblesse parce que quand on doit ensuite accélérer et se mettre dans des modes un peu plus agressifs, il y a pas mal d'entrepreneurs français qui ont du mal à le faire. Et très souvent, on voit des entrepreneurs français qui préfèrent finalement vendre leur business que le développer parce que la compétition réclamerait de passer en mode 5e vitesse, grosse dépense en capital et que finalement, ils se sentent plus à l'aise de sécuriser et de vendre, etc. Ce qui explique qu'on a peu de licornes et ce qui explique des choses. Le manque de capital est quand même un sujet crucial en France. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a deux grands points de faiblesse et un point de force. Le point de force, c'est l'étage capital-risk early stage est plutôt solide en France. Je pense que les Allemands nous l'envient énormément et on n'a pas à rougir par rapport aux Britanniques. Ça tient au fait que finalement, les gens de mon... Les JP, les différents fonds sont maintenant expérimentés. La plupart ont démarré au tournant du siècle dernier. En tout cas, la plupart des managing partners des différentes sociétés de gestion. Ça tient au fait aussi qu'il y a eu une forme de résilience avec les fonds fiscaux, notamment les FCPI, qui ont fait qu'il n'y a pas eu de disparition du capital-risk français ni après l'éclatement de la bulle Internet ni après la crise de 2007-2008. Et donc, on ne s'est pas retrouvé avec un écosystème dévasté à reconstruire from scratch. Il y a toujours eu une forme de résilience de cet écosystème. Donc, plutôt solide, de plus en plus solide. En amont de ça, l'étage Business Angel est très fragile. Ça tient sur une toute petite communauté. Et une communauté qui, pour différentes raisons, peut être amenée à arrêter d'investir, peut être amenée à quitter la France, peut être amenée... Donc, il y a une très grosse fragilité sur l'amont. Pour donner des chiffres, les Business Angels anglais investissent 10 fois plus que les Business Angels français. Donc, le ratio n'est pas 1 à 2, c'est 1 à 10. Et si vous prenez le ratio à PIB égal avec les États-Unis, c'est 25 fois moins. La France investit 25 fois moins au niveau des Business Angels que les Américains. Donc, ça vous montre l'énorme faiblesse qu'on a qui a été compensée par le fait que beaucoup de sociétés de gestion, comme la mienne, se sont mis à faire de l'amorçage en disant, ben voilà, je ne vois pas assez de projets qui ont l'attraction pour justifier un tour de plusieurs millions d'euros. Je vais moi-même faire des tours de quelques centaines de kilos d'euros pour permettre à ces boîtes d'émerger. Et donc, notamment avec le sponsoring de la BPI, du FNA, du Grand Emprunt, pas mal de sociétés de gestion se sont mis à faire le boulot des Business Angels faute de Business Angels. Mais c'est, en fait, en termes d'efficacité de marché, ce n'est pas bon. C'est plus simple, c'est beau qu'autre chose. Et puis, en aval du capital risk early stage, on a un manque de gros acteurs avec des gros chéquiers présents en France. La plupart des gros tours sont lidés par des fonds pan-européens qui sont tous basés à Londres. Et quand ce n'est pas des londoniens, ce sont des New-Yorkais ou des gens de San Francisco. Un chèque de 30 millions d'euros ou de dollars, il n'y a pas de chéquiers en France pour faire du capital risk à cette hauteur-là. Donc, forcément, le leader d'un gros tour, il ne va pas être local. Alors, il y a plusieurs explications à ça. La première explication, c'est que faire un fonds let's stage en Europe, ça ne peut pas être un fonds français, c'est forcément pan-européen. Si vous voulez avoir suffisamment d'opportunités, il faut raisonner à un niveau européen. Si vous raisonnez à un niveau européen, il y a peu de raisons d'être installés à Paris. Donc, les gens ne sont pas à Paris. Et la deuxième raison, c'est qu'on n'a pas d'investisseurs institutionnels dans le capital risk. Donc, globalement, il n'y a pas de fonds de pension, il n'y a pas de end-ever de university, il n'y a pas de gros LP institutionnels dans le capital risk français. Donc, pourquoi installer une équipe pan-européenne à Paris si vous n'avez pas d'institutionnels qui sont vos sponsors et qui permettent de lancer de nouveaux véhicules d'investissement ? Donc, le sujet de la mobilisation de l'épargne longue dans l'économie productive et notamment dans le capital innovation est un sujet alors c'est une arlésienne, je crois que le président Chirac a parlé durant son premier septennat, il ne s'est pour l'instant rien passé depuis, donc ça fait juste 21 ans. Alors, il y a des sujets prudentiels, il y a des sujets de culture de l'épargnant, il y a des sujets, il y a différents sujets, mais juste pour vous donner un chiffre, 0,5% du stock d'assurance-vie mis dans le capital risk, vous doublez la capacité d'investissement du capital risk forever, puisque en rolling, il suffit de 0,5% pour doubler, 1%, vous triplez. Donc, ça vous donne des idées sur le levier qu'on aurait si on savait mobiliser l'épargne longue des Français dans notre industrie. Bon, puis, quatrième point, une faiblesse qui touche tous les Européens, pas de marché boursier sachant accueillir des entreprises d'hypercroissance dans la tech, alors, il y a des exceptions en biotech, medtech, mais dans l'Internet, la dernière IPO, je crois que c'est... Alors, c'est showroom privé qui est une belle IPO, mais qui est un business qui n'a jamais perdu d'argent et donc qui est assez compréhensible pour un analyste. Mais la dernière IPO, celle d'avant, c'est Viadeo. Bon, ça ne s'est pas super bien passé, mais Viadeo, il est allé sur le marché français parce qu'il ne pouvait pas aller ailleurs. Voilà, donc il y a un côté anti-sélection ou sélection négative. La réalité, c'est qu'une belle boîte Internet aujourd'hui n'a aucune raison de ce côté en Europe. et si elle veut ce côté, si elle veut avoir un destin en son de l'autre, elle va aller le faire à New York, ce qu'a fait Créteo, ce qu'a fait Talent, etc. Et bon, c'est un peu chicken and egg, puisque... mais c'est une vraie faiblesse pour les Européens de ne pas avoir de marché digne de ce nom sur la tech. Et quand je parle de la tech, là, je parle de la partie IT digitale. Voilà. Je pense que pour l'introduction, c'était déjà mille fois trop long. Et donc, je prendrai toutes les questions qui viennent. La première est souvent difficile. Et comme vous avez pu le deviner, je réponds de façon super cash. Donc, vous posez les questions super cash. Oui ? Je m'intéresse notamment au fait que dans l'épargne salariale qui est de l'épargne longue, par définition, il y a très peu de titres de start-up de jeunes entreprises de croissance. Et donc, je travaille actuellement sur notamment la possibilité de donner aux gérants les moyens de pouvoir sélectionner des titres sur lesquels ils ne vont pas habituellement. Et j'ai notamment regardé qu'un des points pour assurer un gérant, c'est d'avoir une notation, une évaluation indépendante. Aujourd'hui, il n'existe qu'une seule agence de notation des start-up à ma connaissance qui s'appelle Erlimetrix. Donc, ma question, c'est, est-ce que c'est pour vous une solution comme peut l'être aujourd'hui, je dirais, des grandes agences comme Standard & Poor's qui note les grandes entreprises, est-ce que pour faciliter l'intégration de ces titres dans des fonds plus institutionnels, ça passe par la notation ? Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est, est-ce que, alors, j'ai bien compris que vous êtes investisseur et pas banquier, mais est-ce que vous êtes aussi intéressé par la partie obligataire ? Est-ce que ça peut être aussi une solution pour un certain nombre de sociétés plutôt que d'émettre des actions, d'émettre des obligations ? Sur le premier point, je ne crois absolument pas à une capacité d'une agence de notation de noter des start-up ou alors, il faut qu'ils acceptent de noter A++ un jour et puis dès moins-moins le mois suivant et ce qui peut poser un problème. Donc je ne crois pas du tout à ce scénario, d'ailleurs, je crois qu'il a été implémenté nulle part dans le monde. Malheureusement, pas malheureusement ou heureusement, le sujet de l'investissement Capteris, c'est un sujet de mutualisation, c'est un sujet de syndication, donc ça veut dire qu'il faut investir dans des véhicules qui, eux-mêmes, diversifient les actifs et font une sélection extrêmement drastique, etc. De la même façon, il faut que les business angels soient nombreux à co-investir ensemble dans un business et eux-mêmes fassent un certain nombre de deals pour arriver à égaliser leurs risques. Il n'y a pas d'autre moyen que cette logique de répartition. pour délivrer un rendement sur le capital risque. La grosse difficulté du capital risque, c'est que ça concentre les profits sur les succès. Et donc, si vous prenez les chiffres existent sur les États-Unis, je ne les ai pas sur la France, mais sur une décennie, 3% des deals génèrent 78% des profits de l'industrie. Donc, les sociétés de capital risque qui ont un bout des 3% sont extraordinairement rentables. Les sociétés qui n'ont pas un bout des 3% ont du mal à rendre les dollars qu'on leur a confiés. Donc, c'est au contraire de certaines industries où le rendement moyen se tient dans un range. On peut dire les bons performeurs sont à 15, les mauvais sont à 8. Nous, c'est plutôt les bons sont à 50% d'IRR et les mauvais rendent 60 cents pour un dollar. Et donc, il y a une espèce de... Évidemment, les bons sont moins nombreux que les mauvais. Voilà. Donc, c'est ça, toute la difficulté de l'industrie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les firmes de capital risque ont une forme de pérennité. C'est parce que les LP reviennent dans celles qui leur ont fait gagner de l'argent et les entrepreneurs vont voir celles qui ont gagné de l'argent parce qu'elles avaient baqué les belles boîtes. Donc, en fait, il y a une espèce de logique un peu darwinienne où quelqu'un qui n'a pas de track record, il n'arrive pas à lever de l'argent, il n'investit pas dans les bonnes boîtes et puis il va disparaître. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je ne vois pas très bien comment on pourrait changer les choses avec des observateurs extérieurs à ça. Sur les obligations, les obligations sont utilisées dans notre métier. Alors, soit de façon très intérimaire pour préparer un nouveau tour de table avec une conversion à un prix qui est fait par le marché, etc. soit lorsqu'on est à peu près certain qu'on arrive dans les dernières étapes de financement et où, effectivement, on peut imaginer une dilution pour les actionnaires un peu inférieure avec une capacité de financement et un risque pris par celui qui détient les obligations qui est plus faible. Ça ne change pas la face du monde en réalité. Parce que les obligations, c'est juste une façon d'optimiser le fait que vous n'êtes plus en hypercroissance, si je caricature. Si vous êtes en hypercroissance, l'écouti est rentable. Donc, vous n'avez pas à vous embêter avec des instruments plus compliqués que ça. Si vous savez que la boîte dans laquelle vous investissez va faire 3 ans 100% de croissance, voilà, le problème du prix d'entrée, c'est est-ce que vous rentrez sur les next 12 months ou sur le current trading ? De toute façon, vous savez que vous allez gagner de l'argent. Voilà, donc le sujet du capital risque, c'est de repérer des boîtes qui délivrent de l'hypercroissance. Ce n'est pas de sécuriser le financement d'une entreprise qui va atteindre le bas qui va. on va dire que l'obligation va servir pour l'atterrissage des actifs les moins attractifs, si je caricature. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais actifs, mais ils sont moins attractifs que ceux qui méritent un financement en écouti. D'autres questions ? Oui, au fond. Oui, bonjour, Jean-David. Moi, je m'occupe d'un fond tech franco-allemand. Je voudrais revenir sur l'histoire des rendements. Parce que, quel est véritablement le rendement de la classe d'actifs ? Parce que j'ai toujours un petit peu de mal à acheter l'argument qu'il n'y a pas assez d'argent pour ce... Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que tu disais très bien, c'est que quand il y a un grand succès, je dirais, quand il y a un beau succès en Chine ou aux Etats-Unis, on a un énorme marché pour scaler cette société. Donc, l'upside, il est beaucoup plus important que celui qu'on peut obtenir sur des marchés très fragmentés comme l'Europe. Donc, première question, c'est quel est véritablement le rendement du capital risque en France ? C'est comme quand on demande aux banques de prendre des risques, je pense que ce n'est pas leur business et je pense que ce n'est pas non plus le job des investisseurs institutionnels de perdre de l'argent. Donc, comment est-ce qu'on peut finalement créer ce scale européen qui nous manque tant ? Et ma deuxième question, c'est que je sais que tu t'engages beaucoup sur tout ce qui est French Tech, etc. Mais justement, est-ce que la prochaine étape, ce ne serait pas que vos combats, ce soit beaucoup plus des combats pour que sur le sujet des datas où on a encore une CNIL qui défend ses prérogatives, les Allemands leurs prérogatives, les Anglais leurs prérogatives. Ça, c'est une chose. Le marché de l'énergie, le mot Clean Tech, aujourd'hui, on lève zéro. On ne lève plus rien. Alors qu'on sait très bien que c'est une révolution dans laquelle on... Est-ce que ce n'est pas ça les vrais combats qu'il faut mener pour avoir au moins un petit scale, peut-être pas à 28, mais à 3, 4 pays européens ? Alors la première question est absolument clé. Je me fais quelquefois vous spiller par mes confrères quand je dis ce que je vais dire. Moi, je considère que le capital risque européen, il ne doit pas financer des choses qui ressemblent à ce que financent les Américains et que même il y a des boîtes qui ne vaut mieux pas qu'elles soient financées par le capital risque européen parce que ça sera forcément des médailles de bronze et qu'il y a des disciplines dans lesquelles, je ne sais pas, le baseball, la France ne va pas s'engager, même si le baseball est aux Jeux olympiques, elle ne va pas jouer la compétition de baseball, on n'a pas la culture du baseball. Bon, voilà. Donc il faut trouver des twists qui permettent à des entreprises européennes d'émerger et il faut que le capital déployé soit raisonnable en regard de l'upside attendu. et c'est pour ça que dans mes critères, mon set de critères, ce sujet de l'intensité capitalistique est extrêmement important parce que si à la fin, c'est pour dire j'ai construit une belle boîte mais je retourne 80 cents pour un dollar à mes souscripteurs, je n'ai pas fait mon boulot. Bon, juste pour vous donner, après je continuerai là-dessus, mais pour donner l'ordre de grandeur, le fonds numéro 1 d'Isaïe qui était un petit fonds, ce qui permet de faire des... et qui a dedans une pépite qui s'appelle Bleu Blackard, à l'instant T, délivre 55% d'IRR sur 7 ans. Voilà, donc c'est des bonnes performances. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font 55% d'IRR. OK ? Donc quand ça marche, ça peut être extrêmement rentable. Mais le sujet de qu'est-ce qu'on finance, quelle lucidité on a sur combien ça peut valoir à maturité et quelles sont les histoires qui ont des chances de devenir des succès continentaux ou mondiaux, c'est une lucidité qu'il faut garder. Si vous prenez les belles histoires européennes, c'est assez intéressant de voir qu'elles se sont glissées entre les gouttes. Spotify n'existe que parce que le capital risque américain, au moment où Spotify se lance, est persuadé qu'Apple possède le marché de la musique et que c'est fini et qu'il n'y a pas d'opportunité hors Apple. Et finalement, Spotify, avec le streaming, fait son trou. Deezer, qui était parti en même temps, aurait pu être ce leader. Bon, malheureusement, c'est Spotify qui l'est. Mais voilà, il y avait... Les Américains pensaient que la musique, c'était iTunes. Et donc, à ce moment-là, s'il n'y a pas des masses d'argent américaines déployées sur des nouveaux modèles, vous avez des chances de créer un. Si vous prenez Blabacar, Blabacar est une belle histoire et avec une particularité intéressante. Aucun concurrent américain. Pourquoi ? Parce que le covoiturage longue distance aux États-Unis, ça n'existe pas. pour différentes raisons, de topologie du pays, de culture, de machin, ça n'existe pas. Donc, globalement, vous pouvez créer un leader mondial. Alors, il ne sera peut-être même pas présent aux États-Unis, mais il peut être leader mondial. En tout cas, Blabacar sera leader aujourd'hui de Brest avec de Vostok et dans tous les pays qui sont entre les deux. Il n'y a pas de concurrents américains, ça aide. Criteo est un succès sur un thème que les Américains avaient essayé un peu avant et avaient dit « Bon, non, retargeting doesn't work ». Criteo était arrivé, a fait aussi du retargeting autrement qui marchait. Mais le temps que les Américains reconnaissent que ça marchait, Criteo était devenu gros. Donc, voilà. Donc, il y a quelque part une obligation d'être malin de la part du capital risque européen pour faire émerger des belles entreprises et des champions. Après, sur le sujet du marché fragmenté, oui, l'Europe est un marché totalement fragmenté. J'ai un chiffre très intéressant. Chez France Digital, on fait un test de... Enfin, on demande à un panel d'entreprises « Où faites-vous du chiffre d'affaires ? France, Europe, hors France, reste du monde ? » Et la situation aujourd'hui, c'est que les boîtes de notre panel font 49% de leur chiffre d'affaires en France, 51% à l'étranger. Ce qui, pour des PME, est évidemment très 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 bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les 51%, la majorité est faite hors d'Europe. D'accord ? Et c'est contre-intuitif. On pourrait se dire « Le gars va en Espagne, en Italie, en Allemagne. » Non. Les gars vont aux États-Unis, vont à Singapour, vont à Hong Kong, vont à Shanghai. C'est presque plus facile de développer des business tech en disant « Je vais attaquer des gros marchés au-delà de l'Atlantique que de franchir le Rhin et d'essayer de craquer l'Allemagne. Donc, on a un vrai sujet de marché européen infragmenté. Et dans les 51%, je crois que c'est un truc genre 27 et 24. Donc, c'est significatif. Surtout que les boîtes sont, encore une fois, c'est un panel de boîtes représentatives de l'écosystème des startups. Donc, une moyenne d'âge de 5 ans, 5 ans de collaborateurs. Enfin, ce n'est pas des boîtes, ce n'est pas toutes des scale-up. Et on voit de plus en plus d'entrepreneurs qui disent « Je teste en France et je pars aux US. » Et d'ailleurs, nous, on a ouvert un petit bureau à New York et toutes nos boîtes ad-tech, l'advertising, la capitale du monde étant à New York, toutes nos boîtes ad-tech valident le marché en France. Certaines font des activités pan-européennes, mais beaucoup disent « Finalement, mon second marché, ça va être les US parce que j'ai validé que ça marchait. Maintenant que j'ai une techno, un produit qui marche, je vais aller le vendre aux US. » Je ne sais pas si j'ai répondu. Alors sur les sujets de data et autres, de régulation de l'Internet au sens large, c'est vrai que c'est très, très fatigant d'avoir d'un côté une vigilance à Bruxelles pour savoir ce que prépare la Commission européenne et une vigilance à Bercy pour savoir ce que prépare le secrétaire d'État à l'Internet, je l'appelle comme ça, machin, et ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec des députés un soir qui disent « Finalement, il faudrait éradiquer Airbnb, Uber, et Google, comme ça, on serait plus heureux. C'est compliqué. Et il y a zéro cohérence là-dedans, c'est imprévisible, ce n'est pas synchronisé, il n'y a pas de vision. Enfin, ouais, je suis d'accord. à ce sujet, justement, sur la partie un peu réglementaire, est-ce que tu peux nous dire, juste nous rappeler un peu cette histoire des pigeons, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui, c'est quand même intéressant, et vis-à-vis de l'univers réglementaire, l'univers fiscal, quel serait l'univers fiscal idéal et souhaitable et qu'est-ce qu'on peut espérer ? Sur le thème de l'assurance-vie, est-ce que vous avez avancé ? On peut imaginer que ça va bouger. On parle d'Henri de Castres, éventuellement, demain, donc, est-ce que c'est un thème qui... Et enfin, il y a l'histoire du compte entrepreneur, je crois que... J'ai combien à l'heure tour ? J'ai deux heures, là ? Il n'y a pas beaucoup de questions. Sur les pigeons, je vais faire super simple. Le mouvement des pigeons est un mouvement totalement spontané, non prévu, etc. Et d'ailleurs, c'est ça qui a créé sa légitimité et sa force. Et venu juste d'une situation qui est la suivante, je suis cofondateur de France Digital, à l'époque, je devais en être vice-président, maintenant, j'en suis président, et on avait la tribune, donc le journal La Tribune, qui voulait nous parler de la loi de finances 2013. En nous disant, c'est bien, ils ont maintenu le GEI, ils ont maintenu l'ISF-PME, ils ont maintenu... Ils ont créé le CII, enfin, bref, tous les trucs qui ont des I dedans et qui sont favorables aux startups étaient bien. Je dis, oui, mais il y a un vrai bug, c'est le sujet de la taxation des plus-values. Si vous taxez à 62 ou 64% les business angels, alors qu'ils ont une chance sur deux de tout perdre, ils vont peut-être arrêter de jouer parce que le jeu semble pas très gagnant-gagnant. Et je dis, regardez, même, je crois que dans le projet, parce qu'on ne connaissait pas le projet, ils veulent taxer les plus-values plus que les dividendes. Et la journaliste de la tribune me dit, mais c'est normal, tout ça, c'est des revenus d'actionnaires, c'est normal que ça soit taxé, Hollande l'avait dit, 60% c'est un petit taux. Et je trouve que je connais Philippe Mabille, directeur de publication, je lui dis, je dis à la journaliste, est-ce que je peux écrire quelque chose ? Donc elle appelle son mâle, elle dit, oui, Jean-David, il écrit à peu près correctement, ok, on publie demain matin. Et donc j'ai écrit pendant la nuit un poste sur le thème, vous allez tuer l'écosystème de financement early stage des startups avec sa toit de finance. Et moi, je m'attendais à un truc du genre 15 emails de copains qui me disent, joli poste, c'est sympa, etc. Bon, il se trouve que 3 jours après, il y avait 70 000 personnes sur Facebook qui s'appelaient des pigeons, que c'est la page la plus lue, la plus likée, la plus facebookée, la plus twittée de tous les temps sur la tribune.fr parce que les mecs du web sont tous venus. D'habitude, les mecs du web ne vont pas sur la tribune.fr. Voilà. Et donc, voilà, c'est l'histoire des pigeons. Et le lundi matin, ça c'était un vendredi, le lundi matin, Soumier, le BFM Bisesse, me dit, viens nous parler des pigeons. Moi, je dis, je ne suis pas pigeon, j'ai juste écrit un truc, ils sont 70 000 sur Facebook et j'explique la situation. Et les pigeons me disent, écoute, t'es bien, je t'es soumis, donc sois notre porte-parole. Et donc, je suis devenu pigeon 3 jours après. Et c'est comme ça que l'histoire s'est passée. Et donc, ça a été suivi ensuite par les assises de l'entrepreneuriat et la mise en place de quelque chose qui est très compliqué avec de régime incitatif, régime de droit commun, abattement pour durer des tensions, enfin un truc, une usine à gaz, mais qui fonctionne, on va dire, aujourd'hui, un business angel qui garde ses titres 8 ans, il est taxé à 22 ou 23 %, c'est acceptable. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire des pigeons. C'était quoi les autres questions ? Les autres, c'est l'univers fiscal idéal dans un monde idéal. Ça serait quoi pour toi ? Et par rapport à l'assurance-vie, tu nous parles de l'assurance-vie joue le jeu. Et le compte entrepreneur, il y a aussi ça. Nous, on s'est beaucoup intéressés à la fiscalité de l'investisseur et de l'entrepreneur parce qu'effectivement, quand vous regardez comment fonctionnent les grands écosystèmes, notamment celui de la Silicon Valley, la force de ces écosystèmes c'est qu'il y a un recyclage très important de la création de valeur dans l'écosystème. D'accord ? Et c'est ça qui fait que le tas de sable est de plus en plus gros. C'est que globalement, Zuckerberg, il a peut-être une belle maison, il a peut-être un avion. Enfin, il y a une énorme partie de ce qu'il a qui finalement revient dans l'écosystème et refinance d'autres boîtes ou quand il rachète d'autres boîtes, finalement, ça recycle, etc. Donc un écosystème innovant, il doit fonctionner comme ça, en recyclage. Et donc nous, en France, on n'a pas une fiscalité sur les plus-values très supérieure pour les personnes physiques à la Californie, mais on a d'autres obstacles. On en a un qui s'appelle notamment l'ISF, qui est un vrai sujet, très compliqué, parce que quand vous regardez la fiscalité, je me suis plongé dans tous les articles qui commencent par 885 dans le Code général des impôts, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a marqué vous avez les yeux bleus, vous êtes exonéré. Un peu plus loin, vous avez des lunettes, vous n'êtes pas exonéré. Le pauvre gars qui a des lunettes et les yeux bleus, il ne sait pas. Il dit, ah, sauf si votre père est né avant 1939. Ah, d'accord. Enfin, c'est hallucinant. Et donc, on se retrouve dans une situation où l'entrepreneur qui veut devenir Business Angel va voir un fiscaliste. Le gars lui dit, bon, il y a une solution assez simple qui s'appelle partir. Il faut que tu sois parti avant le 1er janvier. Ou alors, on va faire un truc, tu vas apporter tes titres dans une holding. Et puis là, par contre, tu n'auras pas le droit d'investir dans tout ce que tu veux. Plus c'est risqué, plus c'est taxé. Donc s'il te plaît, n'investis surtout pas dans des trucs risqués, surtout pas dans des startups. Investis dans des trucs, des business traditionnels où tu as le contrôle. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de création d'emploi. Là, c'est bien. Ça, c'est exonéré. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question quelle est la fiscalité idéale ? Formidable. Formidable. Le compte entrepreneur, c'est la même idée que ça. C'est de dire, faisons l'hypothèse que l'ISF n'est pas supprimée. J'espère que les candidats qui l'ont annoncé, s'ils sont élus, le feront. On peut avoir des doutes. C'est pour ça que je dis j'espère. Mais le compte entrepreneur, l'idée, c'était quoi ? C'était de dire, si j'apporte des titres, je suis business angel et je suis entrepreneur, j'apporte mes titres dans un compte, disons que ça ressemble un peu à un PEA, mais ce n'est pas une logique d'exonération. Tous les titres que je cède, si je réemploie dans les deux ans, je suis toujours en sursis d'imposition et donc je paierai les plus-values que si je sors du cash du compte. Et puis ici, l'actif que j'ai vendu, il était exonéré d'ISF pour une raison ou une autre. Le cash avant réemploi reste exonéré d'ISF, ce qui évite le cas de figure du gars qui est totalement, qui ne paye pas du tout d'ISF parce qu'il a tout dans une seule boîte, qui vend et qui se retrouve le 1er janvier suivant taxé à l'ISF, en général avec des petits revenus et donc avec sa femme taxée à 75%. Ce qui est quand même la situation de l'entrepreneur internet français de base. Et ce qui explique pourquoi un sur deux se barre. Donc voilà. Donc l'idée, c'était de faire un espèce de sarcophage qui vous protège de l'ISF et qui, à condition effectivement de vous réemployer et avec la possibilité pour les entrepreneurs de dire j'amène les deux tiers de mes titres là-dedans et je ferai du réemploi sur les deux tiers. Un tiers, je le garde pour m'acheter un appart ou une voiture. Bon, voilà. Et avec une grande souplesse, si je sors du cash, je l'impute sur une plus-value taxable. Si je ne sors pas de cash, je n'ai pas d'impôt à payer. Ils nous ont fait une usine à gaz à Bercy. Jusqu'à lundi soir, c'était à peu près possible pour les très gros investisseurs et pour les entrepreneurs d'amener leur titre dans un CPI pour plus tard devenir business angel. Depuis lundi soir, il y a des choses un peu compliquées qui ont été votées mais qui permettraient à des angels d'amener aussi leur titre. Ce qui fait que le compte ne démarrerait pas totalement à froid. Il y aurait une population déjà active qui pourrait ouvrir des comptes. Il y a plein de bugs dans le projet de loi gouvernementale. Nous, on a écrit une note où on a proposé 23 amendements. Pour l'instant, il y a un qui ressemble à une résolution du problème qu'on a soulevé. Ce n'est pas fini. Il y a une deuxième lecture la semaine prochaine. Il y a le Sénat. Ceci dit, c'est totalement imprévisible parce qu'à l'instant T qui gouverne ce pays, je suis incapable de vous le dire, ça dépend des gars qui sont là le soir à l'Assemblée. Donc, c'est impossible à prédire. Dernière question, Jean-David, je redonne la parole à la salle. C'est les relations avec les assureurs. Ça se présente comment ? Parce que l'histoire du 0,25, 0,51, c'est quand même incroyable. Est-ce qu'ils sont prêts à ouvrir ? Il y a un espèce de contentieux historique entre le capital investissement et les assureurs. Il va falloir enterrer l'âge de guerre, si je puis dire. Il y a certains assureurs qui montrent l'exemple et qui ont une politique volontariste vis-à-vis du capital investissement et du caprice en particulier, mais ce n'est pas la majorité de la communauté. Allianz et CNP sont plutôt dans une logique de trouver des solutions pour faire plutôt que d'expliquer qu'ils ne peuvent pas faire. On va dire ça comme ça. Historiquement, un des contentieux vient du fait qu'à un moment donné, il a été imposé aux assureurs de déployer une partie de l'assurance-vie de nos côtés et ils ont investi dans leur propre filiale. Voilà. Et donc, ça a un peu énervé les gens du capital investissant comme vous pouvez l'imaginer. Et voilà. Et donc, depuis ce temps-là, les deux professions ont un peu de mal. Le sentiment qu'on a quand même, c'est que d'un côté, il y a un historique, une culture, etc., qui fait que c'est compliqué pour ces acteurs de s'intéresser à nous. De l'autre côté, la baisse des rendements et le côté non productif économiquement de cette épargne fait qu'il doit y avoir à un moment une prise de conscience, surtout quand on réfléchit. Si on dit 0,5%, si vous dites que les 0,5% sont déployés sur 5 ans, ça veut dire qu'au pire, vous perdez 0,1% de rendement. Le risque max, si vous perdez tout. Or, comme je vous le disais, vous ne perdez pas tout. D'ailleurs, la moyenne du capital risque, c'est quand même un minima de rotefin. La moyenne est au-dessus de la ligne de flottaison. Vous pouvez espérer faire mieux et donc booster les rendements. On est dans quelque chose de possible. Mais pour donner une anecdote sur le sujet, le contrat, je crois que ça s'appelle Euro-Génération, qui est sorti sous Moscou, évidemment, c'était des négociations berciennes, toujours très compliquées et toujours qui accouchent de choses un peu improbables. Il maintenait un avantage successoral à condition d'investir un certain pourcentage dans un panier contenant de l'économie sociale et solidaire, du logement social et du capital investissement. Le panier est un peu atypique, sans évidemment donner de ratio, des trucs, machin. On peut imaginer que la solution de facilité est de tout mettre dans le logement social en disant après tout, c'est de la dette, c'est sans risque, en rendement long, pas de gros rendement, mais bon. Mais surtout, j'ai appris que les assureurs avaient donné comme consigne à leurs agents de ne pas vendre le contrat en disant défaut de conseil. Donc, on fait une réforme, ça dure six mois, c'est voté à l'Assemblée, on dit on a sauvé, je ne sais pas quoi, et à la fin, on dit non, surtout ne le vendez pas, il pourrait y avoir des assets non liquides là-dedans, défaut de conseil, ne le vendons pas à nos clients. Donc, il y a du boulot. Merci Jean-David. Allez, des questions ? Vas-y. Go. Personne n'a de questions ? Ah, si, monsieur, là-bas. Je voudrais savoir, vous avez, dans le fond, vous avez, 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 parce que vous avez sûrement, vous avez sûrement aussi, comme un private equity, parce que j'ai écouté 1550 et 5, mais sûrement sur ces 5, ils ne sont pas tous de succès. Ma deuxième question, c'est, quel est exactement le profil des investisseurs chez vous ? Et quel sera le personnage de son patrimoine qui est investiste dans les startups ? Ok. Alors, oui, le capital risque en liste, je comprends une part de, 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 de failure. Et si vous n'en avez pas, d'ailleurs, on peut dire, vous ne prenez vraiment pas de risque. Donc, on peut faire des stats, nous, sur notre premier fonds. On ne gagnera pas d'argent sur un quart des deals. Et on gagnera de l'argent sur les trois quarts des deals. Et sur le quart des deals, il y a sans doute deux où on ne récupérera rien et deux où on récupérera un bout de notre investissement. Voilà. Bon. On avait, sur le premier fonds, été ultra discipliné, ultra sélectif, etc. Et donc, sans doute que ce pourcentage de failure est un peu en deçà de ce qu'il faudrait faire. Peut-être qu'il serait mieux de perdre une fois sur trois, si je puis dire. En tout cas, ça voudrait dire qu'on a pris un peu plus de risque. Ensuite, tout l'art de la gestion de portefeuille de capital risque, c'est de savoir couper les pertes, comme dans les métiers de gestion de portefeuille habituel. Donc, si dans les boîtes qui représentent un quart de vos lignes, vous n'avez déployé que 10% du capital et que vous avez déployé 90% dans les trois cas autres, en fait, vous avez réduit énormément votre exposition aux failures. Et comme le monde du capital risque, c'est des tours de table qui se suivent et qui s'enchaînent, le sujet, c'est de refinancer et de participer au refinancement des belles boîtes et de savoir couper les mauvaises pour éviter d'être surexposés aux belles boîtes. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, pour vous donner un exemple, c'était, mon comité d'investissement était un petit peu chéqui, nous avions 30% du fonds déployé dans Bablacar. Enfin, 30% de l'argent déployé était dans une seule ligne parce qu'on a participé au CERIC de Bablacar, donc le troisième tour, on était rentré au premier tour et c'était un très gros tour donc mettre notre prorata c'était gros. Et le... Bon, maintenant ça a descendu puisqu'on a déployé plus d'argent dans les autres lignes mais à un moment donné, alors que le ratio d'emprise habituel c'est 15% au maximum pour une ligne, on était à 30% mais c'était la plus belle ligne et on a considéré que c'était la bonne façon de faire. Donc, voilà comment on mitigate le fait que intrinsèquement on fait des deals qui sont des failers dans notre modèle. J'ai oublié la deuxième question. Oui. Alors, j'ai des profils de toute nature mais les entrepreneurs du web ont une particularité c'est que c'est des gens qui sont habitués à gagner peu d'argent. Un très gros salaire pour un entrepreneur dans le web c'est 100 000 euros par an. C'est un très gros salaire. Donc, c'est des gens qui vivent de rien et donc une fois qu'ils ont et qu'ils vendent jeunes les cédants des boîtes ils ont moins de 40 ans en moyenne. Donc, quand vous vous retrouvez avec un patrimoine je ne sais pas de 10 ou de 20 ou de 50 millions d'euros que vous vivez très bien avec 100 000 euros et que vous avez 40 ans qu'est-ce que vous faites ? Donc, globalement ce que vous dites c'est je vais m'acheter les trucs dont j'ai vraiment besoin donc machin je vais m'assurer que mes enfants mangent de la viande et après je vais rejouer. Donc, je pense que le pourcentage de réinvestissement dans l'écosystème pour ceux qui sont actifs ceux qui sont restés etc. c'est sans doute pas linéaire en fonction du montant de l'argent que les gens ont mais pour les gens en moyenne qui ont on va dire 10 millions de patrimoine c'est sans doute plus de la moitié dans les startups. après à 100 millions ça peut être un peu différent parce que d'abord il faut les déployer les 100 millions mais voilà Oui et est-ce que la difficulté de lever des capitaux en France et notamment lire en dehors des aspects fiscaux normes etc. un phénomène que l'on pourrait qualifier de culturel qui a des racines réellement culturelles Oui on a un rapport au risque qui n'est pas le même que les anglo-saxons c'est évident et donc ce qu'il faut c'est qu'on trouve notre propre notre propre référentiel c'est-à-dire un niveau de risque qui est sans doute plus mitigé ou plus plus circonstancié que le côté un peu reckless des anglo-saxons mais par contre ne pas pour autant baisser le niveau d'ambition ou en tout cas mettre l'ambition au max par rapport à ce qui est réalisable et c'est ça petit à petit que l'écosystème est en train de faire on s'aperçoit qu'il y a un peu plus d'intensité capitalistique il y a un peu plus d'ambition et ce qui est important c'est que les deux restent cohérents parce que si on commence à surexposer du capital sur des trucs où soit on n'augmente pas l'ambition il ne va rien se passer soit on a une ambition non réaliste et on va être déçu donc c'est cette difficulté là et donc un écosystème il progresse comme ça en faisant la courte échelle le capital fait la courte échelle à l'ambition et la réussite donne de la confiance au capital et c'est comme ça qu'on va progresser et ça ne se fait pas overnight mais ce n'est même pas une loi de finances qui peut changer ça c'est vraiment écosystémique et culturel question en fait d'améliorer le rendement est plutôt faible de dire ça peut en fait nous notre système globalement il y a effectivement plus de risques c'est plus en montagne russe mais globalement ça porte plus sur on peut voir sur 5 ans sur 10 ans sur un an même pas c'est un peu non mais je veux dire sur un an voilà je veux dire en fait le risque n'est pas si fort que ça il faut choisir du bon mais après c'est mieux que de faire autre chose parce que vous disiez les assurances c'est encore autre chose il y a aussi une culture et après tout si le rendement est de fois ou trop fois supérieur pourquoi n'y arrêter pas avec ça ou des particuliers vous voyez des gens qui ont comment faire que ça se passe d'un système simplement individuel à quelque chose d'un peu plus collectif entre vous même je ne sais pas réellement mutualisé pour celui qui et qui le ressent comme ça je ne sais pas si ma question elle est bizarre par rapport non 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 je comprends mais le plaisir il y a aussi une histoire maintenant il a passé le sujet il y a plusieurs sujets il y a l'investissement direct indirect et la raison pour laquelle les gens investissent etc les gens investissent chez moi pour un certain nombre de raisons la première raison c'est qu'ils ont envie d'en être et on a un sentiment de communauté très fort au sein des entrepreneurs internet il faut savoir que la génération qui finance l'ISAI c'est une génération de lépreux en 2002 2003 nous étions des lépreux on était une toute petite communauté qui croyait encore à internet dans une France qui n'y croyait peu qui disait internet c'est fini donc forcément cette petite centaine d'entrepreneurs qui étaient encore debout dans l'internet en 2002 2003 on s'entend bien et on a un sentiment communautaire très fort on était vraiment regardé comme des lépreux moi je me rappelle des gens qui me disent pourquoi tu n'es pas retourné chez Cap qu'est-ce que tu fais dans l'internet internet c'est fini 2003 donc il y a ce sentiment de communauté qui est extrêmement fort ensuite il y a un deuxième sujet que c'est dans notre modèle on implique les souscripteurs dans la vie du fond sur chaque deal on invite un ou deux entrepreneurs à être au board dès qu'on fait des due deals on passe on mobilise les gens les plus pertinents on a des gens qui sont aux condités d'investissement on a toute une logique d'association des souscripteurs LP à la vie du fond et ça ça peut intéresser pas mal d'entrepreneurs et puis ils sont plus ou moins disponibles ils nous le disent moi je peux prendre un board site moi je ne peux pas faire grand chose par contre appelle moi quand tu veux je peux faire des emails faire des intros mais je n'ai pas le temps je suis à fond sur mon projet on essaie d'adapter les requêtes qu'on a vis-à-vis d'eux en fonction de ça puis il y en a d'autres qui tout simplement disent moi je ne vais rien faire mais de toute façon je dois ça à l'écosystème et d'ailleurs ce sont les plus gros souscripteurs c'est ceux qui ne font rien ils disent juste moi je dois ça à l'écosystème et donc je mets N millions dans chacun de tes fonds simplement parce que je dois ça à l'écosystème donc cette notion d'écosystème est super importante donc après quand un écosystème c'est organique ça grossit organiquement donc si vous prenez je vois que j'ai quelqu'un de France Angel en face de moi vous prenez la communauté des angels qui ne sont pas les angels du coeur de l'écosystème mais qui sont les gens qui viennent de l'économie plus traditionnelle et qui ont décidé de devenir angels ils sont vus par cet écosystème comme des outsiders et ils ont beaucoup de mal à craquer l'écosystème parce que c'est super cryptique c'est super le monde est pas compréhensible de l'extérieur de façon simple et donc moi je mesure chaque semestre la part des investissements business angels par les différentes communautés et je m'aperçois que les angels généralistes les réseaux de business angels ont une part de marché qui décroît alors qu'ils grossissent donc ça veut dire que c'est l'écosystème qui lui garde le lead sur sa propre destinée et les ratios sont impressionnants je crois que c'est passé de 15 à 8% d'investissement dans l'internet par les réseaux de business angels et la raison elle est simple c'est qu'investir dans AdTech aujourd'hui si vous êtes un outsider mais vous êtes sûr d'investir dans la mauvaise boîte il n'y a que les insiders qui savent où sont les belles boîtes donc forcément donc c'est toute la difficulté c'est que vous ne pouvez pas faire grossir un écosystème par son coeur et par ses membres historiques de façon quantique c'est forcément organique et donc malheureusement c'est lent question d'Olivia moi j'ai une question vous avez dit au tout début vous avez dit l'investisseur doit être bienveillant mais encombrant intrusif j'aimerais que vous nous donniez un peu des exemples concrets de comment vous êtes intervenu pour justement soit recentrer la boîte comment vous avez aidé en tant qu'investisseur voilà les sociétés dans lesquelles vous avez investi il y a un peu de niveau dans l'intervention que peut avoir un capital assure il y a un niveau très formel il y a un niveau très informel le niveau très informel est beaucoup plus intéressant et moi je le résume souvent comme ça c'est est-ce que en tant qu'investisseur vous avez de l'influence ou du pouvoir si vous avez du pouvoir c'est très mauvais signe si vous avez de l'influence c'est plutôt bon signe donc la façon de mesurer l'influence c'est assez simple c'est est-ce que devant une échéance importante un entrepreneur il vous appelle pour vous demander votre avis s'il vous appelle jamais c'est que vous avez pas vraiment d'influence s'il vous appelle s'il vous appelle à chaque fois qu'il a un sujet c'est plutôt que vous avez de l'influence donc cette notion d'influence elle est basée sur énormément sur la confiance sur la transparence sur l'honnêteté sur la fiabilité sur beaucoup de qualités humaines et ça explique pourquoi tous les entrepreneurs que j'ai baqué dans le passé ont tous investi dans ISAI et que des gens comme Pierre Kosciusko Morizet sont devenus des amis alors qu'au départ j'étais un horrible investisseur investissant sur un jeune entrepreneur tout fou je parle là de 2004 avec PKM donc voilà donc cette notion informelle elle est super importante et elle fait et elle fait la qualité de la relation ensuite formellement nous ce qu'on on veut tester et c'est important on rentre tôt dans l'histoire des boîtes en général les fondateurs ont encore la majorité du capital après notre entrée sauf si les tours d'angels précédents étaient trop nombreux et qu'ils ont été dilués par trop de tours d'angels mais normalement quand on rentre en gros il y a 60% détenus par les fondateurs 20% par les angels historiques puis nous on prend 20% pour simplifier on demande à ce que les boîtes soient transformées en sociétés anonymes à conseil d'administration et on demande à ce que les dirigeants fondateurs qui ont la majorité du capital n'aient pas la majorité du conseil d'administration et on dit à l'envers nous on veut aucun droit de veto on veut que ça soit le board qui dirige la boîte et que le board soit des dirigeants des investisseurs et des indépendants ou en tout cas des gens qui sont pas là parce qu'ils sont investisseurs mais parce qu'ils ont un knowledge du secteur ou tout simplement de ce que c'est qu'une entreprise et on veut que les décisions soient faites par le conseil d'administration à partir du moment où vous faites ça et que vous faites fonctionner que ça la logique de gouvernance de l'entreprise est évidemment bien meilleure sa capacité à anticiper les difficultés est évidemment bien meilleure sa capacité à ne pas reproduire des erreurs faites par d'autres et bien meilleure etc 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 mais c'est une vraie acceptation quand je disais on veut que les gens nous accueillent comme associés c'est dans ce sens là que je disais donc c'est assez intrusif vous dites à un gars vous étiez 3 vous aviez 80% du capital vous aviez un espèce de comité ad hoc où vous réunissiez vos business angels pour leur poser 2-3 questions et maintenant la boîte elle est gérée par un conseil d'administration où vous n'avez plus la majorité ah ouais mais ça marche voilà donc c'est ça la réponse au truc merci beaucoup une autre question oui Jean je vous en disais moi je suis intéressé pour voir combien de temps vous passez à faire de la veille quand vous voyez un dossier passé depuis les années de vous passant vous avez le pourquoi vous vous proposez pour vous faire un avis quand vous voyez un petit bien vous défendre une technologie pour vous dire il a tant que de beauté il a tant que de défi commentaire combien de temps vous en vous interpréciez vous avez organisé pour faire cette veille et puis alors on a une partie veille qui est une espèce de fil rouge qui est que on lit 10 crunch tous les jours on lit french web tous les jours etc etc donc on voit passer une espèce de film sur lequel finalement on voit une espèce de logique d'évolution de matérialisation de tendance etc etc donc ça c'est un peu difficile à quantifier mais c'est sans doute 30 ou 40 emails lus tous les jours sur différents sites etc et ensuite il y a une espèce de due diligence qui est ad hoc c'est quand on trouve quelque chose et qu'on est intéressé par un sujet qu'on essaie de bien comprendre et de vraiment bien comprendre autour de ce sujet quelle est la dynamique de marché quelle est la dynamique de compétition etc etc donc c'est très dur de répondre à votre question parce que c'est deux niveaux très différents dans un cas c'est très high level mais quelque part on connait le film on est dans le film je ne sais pas comment on peut dire et dans l'autre cas c'est très très au contraire deep dive sur un sujet particulier etc le sujet des due diligence c'est un sujet de réseau c'est un sujet est-ce que vous pouvez appeler un gars chez Salesforce un copain qui vous dit qui bosse au siège chez Salesforce à San Francisco et qui vous dit non on n'a pas de plan comme ça chez Salesforce c'est ça le vrai sujet des due deals c'est appeler des gens qui doivent savoir mieux que vous et qui vous répondent des choses qui vous permettent de vous dire tiens la thèse d'investissement que j'avais qui est un tout petit peu théorique elle est validée par des témoignages de gens qui sont plus près du coeur du réacteur et qui me confirment qu'eux voilà maintenant en early stage il y a toujours une part de Paris à la fin que vous ne vous avez appelé Salesforce vous n'avez pas appelé Oracle et puis Oracle a fait voilà donc il y a un petit côté empirique quand même on ne peut pas être exhaustif on ne peut pas détecter qu'il y a une boîte tchèque qui vient d'être financée et qui va faire la même chose et qui va avoir un succès fou alors qu'elle part de Prague ben voilà donc question j'en ai France Digitale tu peux nous redire un peu c'est combien d'emplois combien d'entreprises et quel est votre niveau d'influence justement sur les pouvoirs publics aujourd'hui voilà France Digitale c'est une association qui va avoir 5 ans l'année prochaine qui a une particularité c'est qu'elle est c'est du paritarisme un petit peu particulier on a décidé de mettre la même association les investisseurs et les entrepreneurs et de parler d'une seule voix aux pouvoirs publics et donc ça surprend ça a surpris pas mal les pouvoirs publics de voir arriver des gens comme moi qui disaient je représente des entrepreneurs et des entrepreneurs qui disaient comme lui moi je suis d'accord et alors que c'est tellement agréable de se dire il y a les méchants investisseurs les gentils entrepreneurs etc donc on est dans la même association et on parle d'une seule voix et on a un truc très paritaire deux présidents un président entrepreneur un président investisseur 20 board members 10 investisseurs 10 entrepreneurs etc etc et donc une vision on réfléchit d'ailleurs à avoir aussi nos salariés avec nous ce qui serait aussi une grosse surprise c'est à dire il y aurait 3 présidents un président salarié un président entrepreneur un président investisseur puis au board il y aurait 10 salariés 10 entrepreneurs et 10 investisseurs et on parlerait d'une seule voix ça surprendrait monsieur Mailly ou d'autres donc c'est ça la vision la vision c'est qu'il doit y avoir alignement d'intérêt dans des modèles d'entreprises nouveaux de l'investisseur jusqu'au salarié voire même jusqu'au contributeur non salarié moi je suis en train de porter aujourd'hui un projet pour France Digital qui consisterait à rendre actionnaires des plateformes les contributeurs non salariés des plateformes comment faire qu'un chauffeur de chauffeur privé un gérant de ruche chez la ruche qui dit oui un freelance chez Hopwork deviennent actionnaires des plateformes et à ce moment là vous avez un alignement d'intérêt sur la création de valeurs qui touche tout tous les stakeholders l'investisseur le business angel l'entrepreneur le manager le salarié le contributeur non salarié c'est vraiment la vision que porte France Digital qui est une vision typiquement si on s'adresse au sujet sur les sujets fiscaux et complètement orthogonal il faut que vous ayez 25% du capital il faut que vous ayez le contrôle de tel organe nous on vit dans des cap tables extrêmement fragmentés avec énormément d'actionnaires et avec cette logique de il n'y a pas les bons et les méchants d'actionnaires il y a les actionnaires et les actionnaires ils ont un intérêt collectif à ce que la boîte réussisse donc c'est vraiment ça l'ADN ça explique l'histoire des pigeons ça explique tout ça alors ensuite combien on est on est 800 entreprises on n'a pas de chiffre pour les 800 parce que si on interroge les 800 on n'a pas 800 réponses donc on fait un panel chaque année donc on fait un panel à peu près 200 entreprises les principaux chiffres sur les 200 entreprises c'est que la croissance en moyenne de ces 200 entreprises elle est d'environ 40% en termes de chiffre d'affaires par an la croissance des effectifs elle se situe entre 25 et 30% par an en net le chiffre d'affaires international est majoritaire 51% des salariés ont accès au capital sur l'ensemble des 251% des salariés dans certaines boîtes c'est 100% dans d'autres c'est limité mais globalement 50% 98% des boîtes ouvrent leur capital à leurs salariés il y a plein de chiffres comme ça des chiffres qui sont très percutants vis-à-vis des pouvoirs publics d'accord parce que qui peut dire je crée 27% d'emplois net en France pas grand monde à part nous qui dit 51% des salariés sont actionnaires pas beaucoup etc etc donc ce modèle d'alignement on le traduit par des chiffres qui sont qui sont effectivement percutants et différents une autre façon de le dire France Égitoile c'est la plus belle boîte du CAC 40 nos 200 boîtes cumulées c'est la plus belle boîte du CAC 40 de très très loin d'ailleurs elle vaut sans doute plus que la plus belle boîte du CAC 40 alors on a Laurent les startups françaises parfois sont trop dans les technosoft et pas assez avec un sous-jacent plus dur dans votre expérience je sais que c'est pas le focus premier des AI mais des boîtes françaises qui sont issues de la recherche notamment la recherche publique quand est-ce que ça marche quand est-ce que ça marche pas est-ce que vous avez des idées sur ce sujet il y a un double challenge derrière ça moi il se trouve que une façon de répondre à votre question c'est assez marrant dans les 6 fondateurs d'ISAI je suis le seul ingénieur c'est assez c'est assez alors j'investis dans la tech c'est bizarre d'avoir 5 co-fondateurs qu'on fait tous HEC et ESSEC et pourquoi c'est comme ça et quand je prends mes souscripteurs je dois avoir 4 polytechniciens et je dois avoir 35 HEC d'accord donc ça veut dire que l'opportunité business que constitue internet ce sont les gens entre guillemets du business qui s'en sont emparés et pas les ingénieurs d'accord et on voit bien que les écoles d'ingénieurs ont eu beaucoup de retard à lancer des programmes entrepreneurship etc c'est en train de changer c'est en train de changer et la nouvelle génération la génération presque Z elle est impressionnante je veux dire aujourd'hui le gars qui sort de l'X il préfère être startupeur que corps des mines mais c'est récent mais c'est vrai donc il y a vraiment un changement donc ça veut dire que les leaders du business sont en fait des gens qui connaissent pas la tech dans l'écosystème web tel qu'il existe en France donc il y a effectivement des je fais quelques deals chez Isaïe qui sont plus tech que d'autres la réponse de mes associés c'était écoute Jean-David on t'aime beaucoup on comprend rien vas-y t'as l'air convaincu mais c'était on me laissait faire donc voilà donc il y a cette notion de culture de l'écosystème ensuite il y a un double challenge quand on parle de projet issu de la recherche et de projet très tech c'est un est-ce qu'un chercheur peut devenir entrepreneur nous on a un exemple de nos boîtes de prédictifs CRM s'appelle Tiny Clouse le fondateur est un gars qui a fait normal sub qui a été 8 ou 10 ans chercheur en maths au CNRS qui a travaillé avec Cédric Vellani médaille file de mathématiques un vrai chercheur et il a décidé d'appliquer les maths au CRM alors il l'a appliqué au CRM parce qu'il a dit si je l'applique à d'autres choses je risquerais de tuer des gens donc je préfère le faire au CRM on tue personne et au moins je vais pouvoir tester que mes algorithmes marchent mais il aurait pu l'appliquer à n'importe quoi il se trouve qu'il l'a appliqué au CRM et qu'on connait bien le CRM donc on a fait affaire donc est-ce qu'un chercheur peut être un bon entrepreneur et ensuite la deuxième chose est-ce qu'un plaît très technologique il faut le faire à Paris ou en France et là c'est un vrai sujet c'est-à-dire que évidemment qu'on peut avoir des développeurs et vis-à-vis qu'on peut avoir un centre de R&D en France et avoir un plaît technologique mais sans doute que le headquarter ne peut pas être en France sans doute qu'il a besoin d'être dans la Silicon Valley ou qu'il a besoin il n'a même pas de raison d'être en Europe et donc c'est très difficile vous avez un double difficulté vous devez faire une boîte avec des fondateurs qui sont des chercheurs qui ne sont pas formés d'entrepreneurs et vous devez dès la première étape ou dès les premières étapes créer une boîte qui est déjà franco-américaine pour avoir une légitimité parce que les standards technologiques pour la plupart du temps la plupart du temps en tout cas dans le software ils viennent des Etats-Unis alors il y a des contre-exemples un Sigfox vient de Toulouse machin il y a des contre-exemples mais voilà donc c'est ça serait superbe d'y arriver comme le font bien les Israéliens mais vous voyez bien que les Israéliens leur modèle c'est que très vite Céribé la boîte elle est devenue américaine évidemment il y a des gens à côté de Tel Aviv qui codent mais le CIO il est basé à San Francisco etc donc il faut complètement implémenter un modèle à l'israélienne si on veut faire ce genre de choses alors on va prendre peut-être les dernières questions pour respecter notre engagement de vous libérer Le rare et c'est Librisard alors ça m'intéresse beaucoup la dernière question parce que j'étais fondatrice de Net Value en 98 donc c'est fort longtemps une lépreuse plus que lépreuse parce que moi je suis étrangère donc je venais aux Etats-Unis et quand j'ai essayé d'élever des fonds on me disait qu'on avait une Nutelle je n'avais rien compris donc effectivement je n'avais rien compris donc on est rentré en bourse en 2000 et après on a essayé effectivement des sourds mais car ils avaient tous compris on n'a pas pu continuer comme on voulait pas grave on était resté par des Américains j'ai réinvesti en l'adultère et j'ai décidé de sortir de web il y a quelques années parce que je trouve vous avez choisi d'être décalé dans un marché qui est nul et j'ai choisi d'aller sur un autre marché d'Isra qui est l'Internet of Things et puis notamment la print electronics et le remplacement de l'IT et j'ai un recherche du développement agréable or je ne comprends pas en ayant cette technologie à l'avancée parce que je reviens de Santa Clara vous avez des Asiatiques et des Américains qui nous cortisent et les Français qui ne viennent pas autant qu'investisseurs alors je suis actionnaire de Sophie Nomar donc souvent la réponse qui m'est dans mon front oui mais on doit faire attention pour pas jeter l'argent par la fenêtre donc l'argent y est la technologie y est et ça m'interloque aussi que vous avez dit finalement si on est en France on ne peut pas compliquer comme les autres mais pas du tout moi j'avais ouvert à l'époque encore j'ai ouvert aux Etats-Unis je crois que pour rêver c'est vrai on doit rêver on doit aller plus loin pourquoi la France est dans cette impasse ? je ne sais pas si c'est une impasse parce que je pense qu'elle est similaire dans beaucoup beaucoup d'écosystèmes vous seriez à New York vous auriez la même réponse je vais vous expliquer pourquoi donc vous auriez la même réponse à New York qu'à Grenoble d'accord la raison est la suivante en early stage vous investissez avec une anticipation de ce que la chaîne de financement pourra faire derrière donc si vous avez un doute sur le fait que quand vous investissez dans un business en année 2 en année 4 elle sera capable de lever de l'argent vous investissez pas parce que vous dites on pourra pas refinancer le business donc ça veut dire que le maillon le plus faible de la chaîne de financement entre guillemets détermine la solidité de la chaîne voilà donc il y a ce phénomène là et donc une boîte tech pure tech à New York il y a plein d'angels à New York il y a plein de fonds early stage il faudra aller à Boston pour faire la suite et est-ce qu'à Boston on sera bien reçu en tant que New Yorkais peut-être peut-être pas bon c'est pareil pour nous vous êtes à Grenoble vous pouvez faire peut-être un tour early stage à Paris peut-être que les gens de Paris vont dire on est à peu près sûr que l'on voudrait bien financer ce truc là un peu d'après mais si Paris a un doute sur le fait que l'on ne financera la suite Paris n'investit pas en disant c'est pas possible donc c'est pour ça que les écosystèmes c'est hyper dur à construire et que les équilibres sont très fragiles c'est que chacun doit avoir confiance dans l'aval de la chaîne de financement de son point d'entrée à lui et c'est ça qui est compliqué et donc évidemment si vous raisonnez de façon simple vous vous dites quels sont les sujets moi je crois beaucoup à la notion de rôle modèle et de tendance qui sont créées par les vrais résultats et les vrais succès pourquoi est-ce qu'il y a une tonne de boîtes AdTech MarkTech en France parce qu'il y a écrit Théo pourquoi on est sans doute très très avancé par rapport à d'autres pays dans l'économie collaborative parce qu'il n'y a pas Blackard etc. et parce que naturellement la chaîne de financement se positionne pour comprendre et accompagner des choses qui en référence à des succès qu'elle veut répliquer voilà et c'est pour ça d'ailleurs que le sujet des business angels est si clé c'est que autant la chaîne d'investisseurs professionnels elle est formatée comme je viens de vous le dire et quelque part elle est moutonnière et je ne vais pas le nier nous sommes moutonniers puisqu'en fait nous dépendons les uns des autres donc forcément moi si j'investis dans des trucs aucun confrère ni à Paris ni à Londres ne veut refinancer je vais être mal donc je suis obligé de tenir compte de ça par contre les business angels quand vous reprenez ce qui se passe aux Etats-Unis c'est assez marrant ils financent des trucs totalement improbables et comme ils les financent assez bien finalement ils permettent d'amener les actifs devant les investisseurs professionnels qui ont déjà entre guillemets délivré quelque chose et donc ils ne sont pas idiots ils ont beau être moutonniers s'ils voient un truc qui marche ils financent nous le problème c'est qu'on demande aux Vici d'investir très 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 tôt en fait en réalité c'est qu'il y a c'est qu'il y a il y a des gens je ne sais pas si c'est pas qu'il y a un homme ou qu'il y a d'ailleurs malheureusement il y a un homme américain qui a passé les chandelles qui faisait les chandelles et qui a été obligé d'accepter il y a des moyens d'avoir un enfant français parce qu'on parle et nous on a délivré les gens on a fait un enfant et on a fait un petit peu et on n'a pas besoin de délivrer les gens c'est-à-dire je comprends ce que vous dites mais même non non le web a entre guillemets on a digitalisé ou internetisé 5% de l'économie il y a encore 95% à faire on démarre sur le sujet sur le sujet de la nationalité des investisseurs il faut bien regarder les choses d'abord même dans un business qui est low tech comme à Blackard le seul investisseur français c'est Isaïe les trois autres fonds sont des fonds anglo-saxons et un russe qui vient de rejoindre récemment donc il n'y a pas un seul investisseur français à part Isaïe dans Blackard on peut dire pourtant ce n'est pas une boîte high tech c'est une boîte qui a une révolution d'usage mais il ne faut pas du tout s'en émouvoir de ça le jour où Babacar rentrera en bourse ou le jour où Babacar sera acheté il y aura effectivement de la création de valeur qui se redéversera dans l'écosystème français pour la part qui lui revient et voilà et c'est comme ça qu'il faut le vivre et c'est pour ça que moi j'ai toujours cette comparaison du tas de sable notre écosystème c'est un tas de sable aujourd'hui le point haut il pèse 2-3 milliards les américains ont un gros tas de sable le point haut pèse 500 milliards il faut construire notre tas de sable il est un peu plus petit que le leur mais c'est la réalité la Silicon Valley a un tas de sable qui pèse 500 milliards en point haut nous 3 milliards il faut qu'on ait conscience de ça 3 et 500 c'est des chiffres très différents très bien je pense qu'on va s'arrêter là pour respecter notre notre timing Jean-David un immense merci moi c'était absolument passionnant Isaïe France Digital on en sait beaucoup plus tu es vraiment un grand 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 monsieur de la tech et on va garder le contact avec toi si dans la salle vous avez besoin de contacter Jean-David nous ferons volontiers le contrôle aérien j'avais envie de te poser la question bête journalistique est-ce que tu seras un jour notre nouvelle Axel Lemaire mais je la pose pas parce que en fait elle est bête cette question parce que ce que tu fais actuellement c'est très très important chers amis OptiGestion nous sommes à votre disposition pour parler des marchés pour parler de gestion et faire aussi un bilan patrimonial qui est un de nos savoir-faire on a un angle patrimonial très avancé notamment au niveau européen on est en train de ouvrir notre activité au Luxembourg et sur la Belgique on est à votre disposition on vous remercie et à très bientôt pour un prochain événement OptiGestion merci Jean-David c'est tout